Elle doit être mise en relation avec les moyens qui sont mis à disposition dans l'administration des entreprises publiques. Je vous rappelle que le niveau des salaires de l'administration centrale de la Tunisie a augmenté entre 2010 et 2013 en trois ans, 37%. Le volume des salaires de l'administration centrale a augmenté de 47% en trois ans. Les crédits mis à la disposition de l'administration, c'est ce qu'on appelle les moyens de l'administration, ont augmenté de 18% en trois ans. Mais la mesure la plus intéressante, c'est de voir que ces dépenses de salaire et de moyens, qui constituaient presque 13,4% du PIB en 2010, sont passées à 16,4% du PIB en 2013. C'est-à-dire, ce que l'administration centrale pompe sur l'économie est devenu à 16,4% en 2013. Et la question de savoir pourquoi faire ? C'est-à-dire, lorsqu'on pompe ces moyens aussi importants, lorsqu'on augmente la part de ce que prend l'administration centrale de l'économie pour fournir les services publics, cette part augmente de façon significative de 13,4% à 6,4%, mais le rendement, il baisse. Donc, ça vous donne une idée de l'ampleur de la baisse de la productivité de façon indirecte, en fait. Et c'est ça le problème fondamental. Ce qui est plus grave encore, c'est que ces chiffres concernent l'administration centrale. Elle ne concerne pas l'administration décentralisée, les communes, etc. Donc, on devrait avoir, je n'ai pas eu la possibilité d'avoir ces chiffres, mais je suis persuadé que si on prend l'ensemble des salaires des communes et des administrations décentralisées, on a la même chose. Mais en plus, c'est autre chose, c'est les entreprises publiques. Et on n'a pas les chiffres, parce que ça nécessite du travail. Mais ce que nous savons des entreprises publiques, c'est que le même phénomène qu'on a dans l'administration, on l'a dans les autres produits, peut-être beaucoup plus amplifié. On a, des entreprises publiques, des augmentations des salaires, du niveau des salaires. On a une augmentation du niveau des effectifs. On a une augmentation de coûts de ces entreprises, différents coûts, etc. Par contre, grosso modo, une baisse de la production, même mesurée. Bon, on connaît très bien l'histoire des phosphates et de la chimie. Mais je crois que c'est plus généralisé. Ce qui fait que les déficits financiers des entreprises publiques, à mon sens, c'est la bombe à retardement qui est en train de miner l'économie tunisienne. Je vois, marquez-le. Vous allez voir qu'est-ce qui va apparaître dans les années qui viennent comme déficits financiers dans les entreprises publiques auxquels l'État doit faire face. C'est une bombe qui est en train de gonfler, d'augmenter, et elle va exploser un de ses jours. C'est des déficits importants. Ceux qui connaissent le secteur de transport, le sable, on commence à le voir. Déjà dans le secteur de transport, on a parlé de Tunisère, on peut parler de toutes les entreprises de transport urbain, interurbain, maritime, ferroviaire, tous les moyens de transport. Mais ça va bien au-delà du secteur de transport. Ça va bien au-delà parce que vous avez un phénomène très simple. C'est l'augmentation des coûts, salariaux et autres. C'est l'augmentation des coûts, salariaux et autres. Une baisse de la production et des tarifs qui sont fixes en général. Les tarifs qui sont fixes de l'administration. On parle d'un déficit de la stègue, on parle d'un déficit de celle-ci et de cela. On m'a dit, mais je ne suis pas sûr que la Poste tunisienne qui n'a jamais fait de déficit, elle a un déficit en 2012. Je ne sais pas si c'est vrai, mais dès que la Poste, qui est une entreprise, public qui n'a jamais eu de déficit, elle a un déficit en 2012 et probablement plus en 2013. Donc, ce que je veux dire, c'est que, d'un côté, on doit être favorablement disposé du point de vue que les services publics continuent à fonctionner, public, que ce soit l'administratif ou l'entreprise publique, mais, d'un autre côté, la productivité a une baisse vertigineuse de la productivité, une augmentation des coûts et des risques financiers importants. Ces risques financiers, d'ailleurs, le sont au niveau des entreprises publiques mais au niveau de l'État, parce que les déficits publics de l'État qui sont engendrés par l'augmentation des salaires, etc., en plus des subventions, etc., sont des déficits qui vont être sur les années à venir, etc. Donc, allons bien au-delà des questions de stratégie de long terme, de réforme de long terme, qui sont à discuter, je pense qu'elles vont être discutées. La question qui se pose aujourd'hui, quelle priorité ? Par quoi pourrait-on commencer si on voulait commencer à faire face à ces difficultés, à ces problèmes-là ? Bien sûr, les priorités sont difficiles à établir, mais moi, je vais en suggérer deux, très rapidement, si le monde ne veut pas. Ce n'est pas parce que ce sont les plus importants, parce que peut-être c'est là où on peut commencer. A mon sens, on peut commencer par, premièrement, pour un certain nombre de services publics, commencer par adopter une gestion par objectif, rendre les services publics responsables de certains résultats, définir un seul, et on peut commencer par les services publics, ou on peut définir de façon la plus simple, parce que dans beaucoup de services publics, ce n'est pas facile à faire, mais on peut définir des objectifs de résultats. C'est-à-dire, vous avez tant de moyens, vous êtes tenu de fournir tant de résultats dans tel domaine, qui peut aller de la qualité des services hospitaliers, à l'éducation, à la propriété dans le ville, que ça va être dans le temps de livraison de certains documents, etc. Donc, je crois qu'une piste première, c'est de commencer à réfléchir, et cela, à mon sens, ça peut être fait assez rapidement, qu'on profite de la crise, de cette crise de baisse de productivité, pour commencer à avancer un peu. La deuxième question, qui n'est pas indépendante de la première, la seconde question, c'est celle des nominations. Je crois que des nominations dans la haute administration et des entreprises publiques. Je crois que c'est un thème qui fait beaucoup de débats, l'objet de discussions. Je crois qu'il est venu le moment où on doit adopter des règles et des mécanismes clairs de désignation des hauts cadres de l'administration et des entreprises publiques. pour les éloigner de la politisation de ces nominations-là, et les moyens de le faire ne sont pas très compliqués. Il y a deux mécanismes essentiels, c'est la compétitivité dans les postes et la transparence. Ce sont des mécanismes transparents et compétitifs qui doivent être utilisés pour les nominations dans les postes de la haute administration et des entreprises publiques. C'est le seul moyen d'accompagner la transition démocratique, si vous voulez, et de rendre l'administration et les entreprises publiques, qui, par mon sens, sont une extension de l'administration d'une manière ou d'une autre, dissociée de l'enjeu politique et du jeu politique quotidien qui, s'il continue, il peut arriver à détruire l'administration s'il continue de la façon dont on la voit aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi une réforme qui peut être réalisée de façon relativement, rien n'est facile dans la vie, mais de façon relativement plus facile que d'autres, et sur lesquelles on peut commencer à travailler de façon assez rapide. Bien sûr, il y a d'autres idées, d'autres réflexions, mais peut-être je m'arrêterai là pour laisser le temps à la discussion. Merci. Merci. Merci beaucoup. On commence à réduire peut-être les distances. On a vu la projection vers un État puissance publique avec des règles nouvelles, donc de gouvernance éventuellement, on reviendra dessus. les chantiers prioritaires, on va rebondir peut-être sur les chantiers prioritaires. Thichem, en tant que représentant du secteur privé national, je vous passe le micro tout de suite, quelle est votre vision des priorités du moment pour s'inscrire dans cette trajectoire, justement, d'un État renouvelé ? Merci, merci, Simon. Ça va ? Ça va ? C'est bon ? Je commence mon intervention par une question. Pourquoi les étudiants ne rejoignent plus l'administration ? Pourquoi il n'y a plus de hauts potentiels dont vous faites partie qui ne rejoignent pas ou qui ne rejoignent plus l'administration ? On a connu, 20 ans en arrière, des polytechniciens, des centraliens, des diplômés des grandes écoles, des énarques, qui ont rejoint l'administration. Bon, malheureusement, l'administration et la fonction publique n'attirent plus les hauts potentiels tunisiens. Donc, à l'ailleurs, c'est un point qui est important. Et ce qui est aussi important, c'est que nous ayons une administration efficiente. Je ne dis pas efficace, mais efficiente. C'est-à-dire avec la qualité voulue, avec les coûts adéquats, qu'ils soient compétitifs, et aussi qu'il y ait la notion de délai, et de respect de délai, et de rapidité d'exécution, et de réactivité. Donc, ça, c'est un point important. Et moi, en tant que représentant de l'UTICA et du secteur privé, nous sommes dans cette logique. Cette logique de la performance, de la compétitivité. Et pour nous, la sanction, elle est incontournable. Une entreprise qui n'est pas compétitive n'arrivera pas à vendre ses produits, n'arrivera pas à équilibrer son bilan, et donc devra disparaître. Ceci n'est pas le cas de l'administration, vu que l'administration est en monopole, ce qui n'est pas un autre cas. Et donc, le service, c'est le service qui est rendu, et le contribuable, le citoyen et l'entreprise devra faire avec. Et un point important, une bonne partie de la compétitivité de l'entreprise est liée à la performance de l'administration. Donc, si nous n'avons pas en face de nous une administration efficace et efficiente, ceci est un poids à supporter dans la bataille de la compétitivité et de la performance dans laquelle nous sommes en plein. Une chose aussi que je voudrais rajouter, c'est le mode de fonctionnement de l'administration. Aujourd'hui, l'administration fonctionne sur le mode du respect des procédures, c'est-à-dire, ce n'est pas tellement le résultat et l'efficacité du produit ou du service, c'est, j'ai respecté les procédures, j'ai fait ce que j'avais à faire, je n'ai pas fait de faute, je suis transparent, voilà. L'efficacité, la performance et la qualité du service passent en second. Donc là, à mon avis, il serait important de, comme l'a dit Sémos Tfa, de parler d'objectifs, de résultats. Donc l'administration devra être évaluée sur sa performance, sur ses résultats et sur sa compétitivité, parce qu'à la fin, la compétitivité, le coût de l'administration, c'est le contribuable qui le paye. C'est à la fin les 50% d'augmentation de la charge salariale de la fonction publique que nous avons vue depuis la Révolution, 50% de plus. Bon, ce n'est pas uniquement les augmentations de salaire, c'est aussi les 60 000 recrutés, embauches dans la fonction publique qui, on le sait, n'étaient pas nécessaires. Ce n'était pas nécessaire, mais c'est une mesure sociale. Ça a un coût, ça fait exploser le budget de l'État. Sur un budget de 27 milliards de dinars, il y a 10 milliards de dinars de salaire de la fonction publique, alors que nous savons qu'avec beaucoup moins de fonctionnaires, l'administration peut fonctionner. Mais bon, ça c'est la Révolution, ça c'est un contexte, ça c'est la réalité que nous vivons. Moi j'ai quelques idées à proposer. Bon, bien sûr, la base, c'est l'administration, un facteur de compétitivité pour l'entreprise. Je me place sous l'angle économique et de l'entreprise. Des pistes sont le PPP, le partenariat public-privé, qui devrait inciter à externaliser certains services de l'administration. Il y a des services qu'on peut facilement externaliser et dans le cadre de contrats de PPP, les affecter à des entreprises privées qui pourront, à mon avis, donner un résultat positif pour le citoyen, à savoir un meilleur service à moindre coût. C'est-à-dire que si le privé ne donne pas ça, il n'est pas intéressant. Si c'est pour augmenter le coût et avoir une efficacité égale ou inférieure, ce n'est pas intéressant. Mais je pense que le secteur privé est prêt à relever ce genre de défis. Donc des services externalisés, réalisés par le secteur privé, au profit du citoyen, coût et qualité. Donc ça, c'est un point qui me semble important. Également, il y a un besoin de réformer cette politique salariale au niveau de l'administration pour attirer les talents, pour attirer de hauts potentiels. Parce que si nous cherchons à avoir une administration de meilleure qualité qui peut augmenter sa valeur ajoutée, augmenter sa performance, revoir les niveaux de salaire des cadres supérieurs et serait une bonne politique. Le fait, mais là, il devrait y avoir une plus grande exigence au niveau des recrutements. Les Marocains l'ont fait, avec succès, et ils ont attiré le très haut potentiel. Donc ça, c'est une piste qui me semble importante. Bien sûr, la question de la qualité, du coût et de la réactivité de l'administration est un point qui est essentiel. Donc il faut chercher à voir comment ce qui a été fait dans le secteur privé, à savoir la mise à niveau de l'industrie, et maintenant on parle aussi des services et du commerce, qu'on engage aussi, on n'en parle plus, on en parlait avant, de la mise à niveau de l'administration. Donc à mon avis, il faudrait engager un programme de mise à niveau. Maintenant, on parle plus de gouvernance au niveau de l'administration, mais c'est un point qui me semble important et c'est un axe qui me semble essentiel. Voilà quelques idées que je voulais exprimer. Merci, merci beaucoup. Donc encore un éclairage et peut-être l'intérêt d'avoir la vision du secteur productif. Donc un service public, ça reste un service, donc c'est forcément mesurable, il y a une valeur ajoutée. Et donc on peut réfléchir aussi en termes de rentabilité pour la communauté. Un dernier point, parce que je vous ai promis de passer le micro pour avoir quelques... C'est une tradition, même si c'est une plénière, au niveau de la tuge, au niveau du forum. Un point sur la gouvernance, sur l'information publique. Quelle est, de votre expérience, que ce soit au niveau de la fonction publique ou dans la société civile, le challenge aujourd'hui pour avoir la bonne information, pour prendre la bonne décision et avoir le bon système de gouvernance, que ce soit au niveau de l'administration que dans les entreprises publiques, Simoas. Merci. Merci, Simon, de l'avoir de vous répondre. J'aimerais bien rebondir un peu sur tout ce qui a été dit... Oui. Je commencerai un peu par l'intervention de Simansour, qui a évoqué l'évolution de l'État tunisien à travers l'histoire. J'aimerais dire que ça, ça n'échappe pas aux grands mouvements internationaux. C'est-à-dire que le monde s'est orienté dans une première étape vers la nationalisation d'un certain nombre d'activités. Donc, pour voir le périmètre d'intervention des services publics grandir un peu. La Tunisie n'a pas échappé à cette logique. On a commencé par la nationalisation du secteur du gaz et de l'électricité en 1962, avec la création de l'ASTEC, une entreprise publique. Et en 1963, la nationalisation du transport urbain routier et la création de la SNT, l'actuel STT. Et à partir du milieu des années 80 et début des années 90, c'était la tendance inverse et avec une nouvelle vague de privatisation cette fois, où le périmètre d'intervention de l'administration et des entreprises publiques s'est vu un peu rétrécir. La privatisation a été admise en Tunisie à partir du plan d'ajustement structurel adopté en 1986 en Tunisie sous l'égide de la Banque mondiale et du FMI. Donc, l'État tunisien évolue de la même manière ou obéit à une logique d'évolution qui gouverne le monde aujourd'hui. On n'est pas en dehors de la sphère internationale, on obéit exactement aux mêmes règles que la majorité des États de ce monde. Mais j'aimerais aussi éclaircir quelques notions. Il y a des notions à définir. Quand on parle de l'administration, quand on parle du service public, quand on parle des entreprises publiques, quand on parle de l'État, du rôle de l'État, tout ça mérite quand même un certain nombre de précisions. Le service public ou l'administration, c'est quoi l'administration ? L'administration, c'est l'ensemble des activités exercées dans le but ultime de l'intérêt général et qui sont régies par le droit public pour éviter tout ce qui est entreprises privées qui exercent une mission d'intérêt général. Le but essentiel de toute activité du secteur public, qu'on le veuille ou pas, c'est l'intérêt général. On ne cherche pas la rentabilité économique ou au moins ce n'est pas au premier plan. On s'intéresse plus à d'autres considérations telles que l'accès universel de toutes les causes sociales aux services sociaux de base que de la rentabilité économique. Et ça, ça pose le problème de l'évaluation de la performance du service public. Si on va procéder à une évaluation qui se base uniquement, exclusivement sur des critères de rentabilité économique, ça, ça va fausser l'évaluation parce que la mission de base des entreprises publiques n'est pas la rentabilité économique. C'est le coût, je parlais du coût. Oui. Le coût. Non, non, mais exactement parce que là, on commence à parler du service public en termes de rentabilité. Ça, c'est bien. Tout le monde souhaiterait que les services publics soient gérés d'une bonne manière et qui génèrent des profits en termes de... enfin, des profits financiers. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Ou en termes d'impact social, ça se mesure aussi. Oui, exactement. Il va falloir d'impact social. Exactement. Deuxièmement, on va revenir aussi sur le rôle de l'État. Traditionnellement, l'État assure trois rôles. D'abord, le rôle de la réglementation. Dans l'économie nationale, je veux dire. La réglementation, c'est-à-dire qu'il va organiser juridiquement les relations entre les différents acteurs économiques. Deuxièmement, l'État est par définition un redistributeur des richesses. Que ce soit entre les couches sociales, les couches aisées, les couches les plus ou les moins aisées ou les plus démunies, mais également, l'État doit s'occuper de la mise en place d'un système de protection sociale. Et ça, nécessairement, ça se fait à travers les prélèvements obligatoires, notamment l'impôt. Et troisièmement, la troisième fonction traditionnelle de l'État, c'est la production. Sauf que l'État ne produit pas seulement des valeurs marchandes. Il y a des services non marchands que l'État produit et qu'on appelle le service public. La signalisation urbaine, par exemple, ça, ça ne génère pas définitivement des bénéfices. L'école publique, les hôpitaux, tout ça, ça ne génère pas des bénéfices. on ne vend pas ces services publics. Même dans le cas où on va vendre ces services publics, on va les vendre à un coût vraiment beaucoup moins intéressant que son coût réel. Donc ça, c'est à prendre en considération aussi. L'État, c'est un acteur économique, oui, mais l'État a un rôle social extrêmement important à jouer. Dans ce temps de crise, maintenant, avec les ressources disponibles en Thuésie, ce que nous avons, avec la ventilation d'un budget comme celui de 2013, il faut revenir à la loi de finances de 2013 pour voir que l'État n'a plus les moyens d'investir. On n'a plus. En gros, les dépenses, ils sont ventilés entre 50% pour les rémunérations et les rémunérations, ce n'est pas les augmentations de salaires, ce sont les créations de nouveaux postes au sein de l'administration qui sont inutiles, qui étaient quand même une solution de facilité par le gouvernement et que je qualifie personnellement de chômage déguisé. Ces gens-là ne sont en train de rien faire au sein de l'administration, ils sont en surnombre. L'administration est déjà en surnombre. Avec un programme de recrutement de 25 000 dans la fonction publique, 6 000 dans les entreprises publiques, ce qui nous donne quand même 31 000 créations d'emplois, l'administration marchait toujours, évoluait toujours à un rythme de 10 000 emplois par an. Et ça, ça tenait déjà qu'en du rôle social de l'État. Que dire aujourd'hui avec 31 000 emplois ? Le problème se situe à ce niveau, si vous voulez. Aujourd'hui, l'État n'a plus les moyens d'investir. Déjà, l'État assume mal ses dépenses. Donc, vous avez 50 % de rémunération, 25 % de compensation et 25 % pour couvrir le coût de la dette. Ce qui est important aujourd'hui pour être pratique. D'abord, il faut chercher de nouveaux modes de financement. Il y a le partenariat public-privé, comme l'a dit CIGM. Ça, c'est important parce que ça permet à l'État de concevoir aujourd'hui, en ce temps de crise, des nouveaux projets et de ne pas mobiliser des fonds tout de suite. Il y a toutes les formes de délégation de services publics dans la concession. C'est vrai que la concession c'est la forme la plus connue, la plus répandue dont on parle le plus. Mais il y a les contrats d'affirmage, il y a les contrats de régies intéressées aussi. Ce qui permet à l'État non seulement de concevoir des projets, de les réaliser via des partenaires privés mais aussi de dégager des bénéfices. Ça, c'est extrêmement important. L'externalisation des services secondaires et ne garder que les services de base au sein de l'administration et ça, ça nécessite une décision politique. Et puis, juste, il faut juste sortir l'administration de la sphère du politique. quand l'administration interfère avec le politique, c'est le politique qui nuit à l'administration. L'administration a très bien fonctionné au lendemain de la révolution parce qu'il, justement, il n'y avait pas de politique, il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait pas de ministre. Aujourd'hui, on revient peu à peu quand même à des pratiques qu'on croyait disparaître. Pardon, juste une dernière chose. Maintenant, comment évaluer la performance pour revenir à cette question de performance des entreprises publiques ? On ne peut pas l'évaluer en termes de critères de rentabilité ou de critères exclusivement économiques. La solution est d'évaluer la performance technique de ces entreprises, c'est-à-dire de dire est-ce que cette entreprise publique est en train d'assumer sa mission de service public et elle est en train de... à quel coût, en fait ? Je suis sûr que le public va réagir sur ce dernier point et moi, je voudrais revenir sur une chose que l'administration doit produire mais qu'elle ne produit pas ou produit mal, c'est l'information publique. Donc, on reviendra dessus. On donne juste l'occasion à Cichem comme il a un autre engagement de se dérober. Merci beaucoup, Cichem. On va continuer. Je vais passer le micro à trois personnes. Je ne pourrais pas passer à plus que trois pour qu'on puisse vous répondre très brièvement juste après. Et je vous demande de poser des questions. Toutes les réactions, je ne prends pas des réactions ou des commentaires, on n'a pas le temps, malheureusement. On aura derrière l'occasion durant la journée éventuellement de réagir puisque les chantiers prioritaires sont traités dans différents panels. Donc, trois questions, si vous permettez. Est-ce que quelqu'un a une question ? Bien sûr, alors, c'est mis. C'est bon, ça vous dites que tout a été dit. En fait, c'est possible mais je crois que ça vaut la peine de redire les choses. Vous avez posé la question, enfin, vous avez proposé la solution de la gestion par objectif et je crois que c'est l'élément fondamental sur lequel on doit avoir. L'idée n'est pas la rentabilité économique, l'idée c'est de dire, c'est d'agir sous contrainte et de rendre le meilleur service sous contrainte. Et il faut piloter ça et ça c'est la gestion par objectif. Donc, ma question en fait est de dire pour la mettre en oeuvre, est-ce que vous pourriez développer un peu quelles sont les conditions qui permettraient progressivement de mettre la santé publique dans une gestion par objectif, l'enseignement dans une gestion par objectif, encore une fois, c'est pas la rentabilité économique. Vous voyez qu'aujourd'hui, le sentiment que l'on a, c'est que vous avez de l'argent qui arrive, vous dépensez et puis finalement est de l'argent. Donc, quelles sont les conditions pour mettre en oeuvre cette gestion par objectif ? Voilà, notre première question. Une deuxième question. Moi, je voudrais poser une question aux gens qui ont souligné le coût qu'a payé le pays en termes de salaire et de redistribution de revenus après la révolution dans les termes suivants. Nous avons connu après la révolution la désobéissance civile, non seulement dans le bassin minier de Gafsa, mais à Gabès, les voies et chemins de fer ont été coupées, les autoroutes ont été coupées aux portes de Tunis. Il y avait des barrages routiers à 30 km de Tunis du côté de Bizerte. On a connu les débuts de guerre civile, non seulement à Métlaoui où les gens se sont entretués pendant trois jours, mais dans le Sahel et dans le Nord-Ouest, etc. La vraie question, c'est le prix qu'on a payé est-il trop cher ou pas assez cher pour avoir sauvé l'unité de ce pays et la paix civile ? Est-ce que vous avez des éléments de réponse ? Voilà. Alors, une dernière question. Bon, un arbitrage à faire, un arbitrage à faire. Désolé, je vais... Non, non, je vais... Allez, bon, allez, rapidement. Une question. Lorsqu'on commet des erreurs, comment revenir en arrière ? Par exemple, lorsqu'on a dit on va faire le Munei Oula, donc on a réintégré des services au niveau de l'administration qui normalement devrait être en dehors suite à un accord entre Sihl-Ranouch et le JTT. On a effectivement intégré 20 000 personnes de plus. La question est aujourd'hui, ça a été fait, est-ce qu'on peut revenir... Comment réparer cette erreur ? Merci. Et Mohamed ? Merci. Je suis l'un des ferveurs du management et l'un des principes du management, c'est qu'on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Aujourd'hui, il y a un déficit important en termes de l'information sur le secteur public, sur les entreprises publiques. On ne peut pas trouver une information aussi simple que le nombre des employés dans les entreprises publiques. On parle de 600 000, on parle de 800 000. Aujourd'hui, il faut aller dans l'optique d'améliorer ce service-là et en particulier, je veux citer que l'expérience de OpenData.tn est une expérience qu'il faut valoriser, il faut avancer avec. Merci. Donc, ça nous donne vraiment l'occasion de faire circuler le micro pour donner des flashs. Vous avez une réaction, Simon Soule, par rapport à ce qui vient d'être posé comme question ? Je voudrais simplement ajouter quelque chose que j'ai négligé. Preuve de temps. ce qui m'a bousculé que le gouvernement, pour les gouvernements, les tâches qui attendent un gouvernement allégé démocratique, de mon moteur, de mon moteur, etc. Une des tâches les plus importantes, c'est la réforme du système éducatif. C'est un malheur qui subit la Tunisie. Je vais vous donner une indication. Il y a un organisme qui publie des statistiques sur le rang des diverses universités dans le monde. N'est-ce pas ? Les deux meilleures universités de Tunisie, c'est Manard et Sous. Les deux, à 10 numéros près, sont 7 209 ou 210. Nous ne sommes ni dans les premiers, ni dans les 100 premiers, ni dans les 500 premiers, ni dans les 1000 premiers. Que voulez-vous ? C'est une catastrophe. Voilà ce que je voulais dire. Et s'il y a un vrai gouvernement, c'est de ça. Alors que notre rentrée se fait aujourd'hui sans ministre dans la pague. Merci. Donc quel est le coût de ça ? Peut-être qu'on doit le mesurer. Très rapide parce que les questions sont très intéressantes et très difficiles en fait. Sur la mesure des performances et la part objectif. Je crois qu'il y a des choses qui sont plus faciles que d'autres. On peut commencer par les choses qui sont faciles. Par exemple, si vous prenez le transport Tunisère par exemple, je ne vois pas pourquoi c'est très facile d'avoir un critère de performance c'est le nombre de minutes de retard dans le décollage des avions. Il est inacceptable aujourd'hui qu'en Tunisie avec toutes les augmentations de coût que les avions sont en moyenne en 4 heures de retard de Tunisère. C'est inacceptable. Indépendamment de l'augmentation des effectifs, etc. Au moins si on a augmenté le coût si on a augmenté les effectifs au moins qu'on améliore un peu en tant soit peu sinon on maintient la performance au moins. Donc que l'on puisse décider et appliquer des critères de performance qui sont mesurables comme l'a dit le quatrième intervenant bien sûr ça passe par la mesure il faut commencer par prendre des choses qui sont mesurables le nombre de jours pour délivrer une lettre la poste du jour c'est mesurable c'est mesurable c'est pas très compliqué et donc avoir des choses commencer à indiquer des critères de performance sur lesquels les entreprises les gestionnaires en question sont responsables il y a des secteurs qui sont beaucoup plus difficiles le secteur de la santé c'est beaucoup plus compliqué le secteur de la santé c'est beaucoup plus compliqué tout le monde se casse les dents là dessus des américains aux japonais aux anglais se casse les dents sur la mesure des critères de performance du secteur de la santé sur la question de la question non je crois qu'on n'est pas en train de retourner de dire est-ce qu'il fallait augmenter les salaires ou augmenter c'est pas ça la question la question aujourd'hui c'est que on fait face à ce que nous avons aujourd'hui nous avons un coût de l'administration des entreprises est-ce qu'on peut tirer profit de cela au mieux possible je ne suis pas en train de refaire l'histoire nous ne sommes pas en train de refaire l'histoire on ne veut pas refaire l'histoire les décisions ont été faites tant bien que mal c'est bon c'est mauvais ça c'est comme on dit c'est de l'eau qui a collé sous les ponts mais aujourd'hui on est dans l'obligation de nous demander comment tirer le meilleur profit de ces moyens qui sont mis à la disposition aujourd'hui au moins qu'on améliore les services qu'on les maintienne tout d'abord et qu'on les améliore ensuite mais il est inacceptable aujourd'hui pour nous que par exemple pour les services municipaux que l'on fasse l'intégration etc. et que la propreté des villes est catastrophique c'est inacceptable c'est quelque chose qui doit être traité je ne suis pas en train de dire il faut revenir ça c'est une autre question qui doit se poser est-ce que la sous-traitance est-ce qu'elle doit être bon c'est une question qui doit être mais on ne commence pas par ça on commence bon les gens sont là ils sont fonctionnaires ils sont payés au moins qu'ils rendent des services et qu'on s'assure qu'ils rendent des services minimaux c'est ça la majorité du secteur privé au moins ce qu'ils reprochent à l'administration c'est d'être une machine très lourde à cause des contrôles la lourdeur des procédures de contrôle il y a trop de contrôle au sein de l'administration et c'est pour ça qu'on ne peut pas juger les gestionnaires aujourd'hui sur leurs résultats parce que les résultats des entreprises publiques aujourd'hui ne dépendent pas seulement des gestionnaires mais dépendent à plus que 50% des organes de contrôle donc ça au contraire il y a trop de contrôle deuxièmement pour l'histoire de l'information et c'est très important il faut qu'il y ait un organisme dans ce pays qui soit dédié exclusivement aux entreprises publiques et là ça pose un problème parce qu'on parle des entreprises publiques telles que la loi 89.9 les définissent ce sont les entreprises où l'état détient plus que 50% du capital mais il y a un nombre très important d'entreprises à participation publique où la participation de l'état est inférieure à 50% et là on n'a pas aujourd'hui d'informations c'est vrai sur le portefeuille réel de l'état actionnaire dans les entreprises soit publiques soit à participation publique et je termine par cette question de est-ce qu'on peut revenir en arrière ou est-ce que les coûts supportés par la communauté pour éviter une guerre civile ou autre je dirais tout simplement c'est le problème d'un pays en phase transitoire qui a un gouvernement politique ou très politique très politisé quelqu'un qui a des enjeux politiques ne peut pas prendre des mesures qui ne soient pas populaires aujourd'hui on a besoin de gens qui soient assez courageux qui auront assez d'audace pour stopper cette hémorragie et pour prendre les mesures qu'il faut même si ça va leur coûter leur carrière d'autre façon ils n'auront pas de carrière politique c'est ce qu'il faut aujourd'hui en Thuisi le message est clair on va s'arrêter là les chantiers prioritaires qui ont été évoqués par les panélistes sont justement les thématiques qui vont être traitées durant toute la journée dans différents panels et workshops donc vous aurez le d'autres